D'abord, l'histoire des agricultures du monde aboutit à la diversité des agricultures existant aujourd'hui dans le monde. Alors pourquoi connaître cette diversité est indispensable ? C'est parce que toutes ces agricultures constituent l'agriculture mondiale d'aujourd'hui. Évidemment, elles sont toutes mises à contribution pour nourrir les 7 milliards de personnes qui existent déjà. Et elles seront vraisemblablement mises à contribution pour nourrir les 8, 9 ou 10 milliards qu'on attend, qu'on prédit c'est beaucoup dire, mais qu'on attend dans les 50 ou 60 ans à venir. Donc c'est la base d'existence de l'humanité. Quoi qu'on fasse par ailleurs, leur présence et leur développement est imprescriptible. On fera rien d'autre de mieux si on ne fait pas ça. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ces agricultures ont une formidable diversité. On a une vision complètement unilatérale de l'agriculture au nord, mais souvent aussi au sud quand on écoute les urbains, les universitaires, les politiques. On dirait que la seule agriculture qui existe, c'est celle qui s'est développée dans une toute petite partie du monde au 20ème siècle, c'est-à-dire une agriculture motorisée avec tracteur, une agriculture chimisée avec engrais et pesticides, et plantes et animaux ultra sélectionnés, souvent très spécialisée, dont on sait qu'elle est très performante, bien sûr. Sinon, elle ne serait pas en tête du mouvement. Mais on sait aussi qu'elle présente pas mal d'inconvénients écologiques et sociaux qu'il faudra corriger. Et donc, les autres agricultures qui sont très nombreuses, très diversifiées, comme les cultures sur abatties, brûlies dans les forêts tropicales et équatoriales, comme l'hydro-régiculture manuelle sans engrais ni produits de traitement qui existent dans tout le sud-est asiatique, même si une partie d'entre elles s'est aussi mise aux engrais et aux pesticides, comme les cultures de savannes en Afrique, comme les élevages pastoraux des savannes, des prairies continentales, des prairies d'altitude, des steppes arides ou froides, c'est une formidable diversité et on ne nourrira pas le monde. De toute façon, l'agriculture dite moderne, motorisée, chimisée, elle a une centaine d'années d'existence, mais elle n'a pas allé très loin d'avoir conquis le monde. Donc, il faut faire avec ces autres agricultures. Par-dessus le marché, ces agricultures constituent un formidable stock patrimoine, un héritage fantastique de savoir et de savoir-faire qui ont été inventés au cours des siècles agriculteurs des quatre coins du monde, y compris ceux d'Europe ou d'Amérique du Nord, et qui sont aujourd'hui, qui continuent d'être pratiqués, et qui constituent autant de savoir et de savoir-faire de pratiques alternatives qui peuvent servir à corriger, enrichir, les excès reconnus de l'agriculture mécanisée et chimisée. Donc, un, c'est incontournable, il faut les connaître, les développer, et deux, elles sont le réservoir des connaissances nécessaires pour fabriquer les agricultures écologiques et durables de l'avenir, qui ne seront pas faites que de motorisation et de chimisation. Ça, c'est l'ensemble des raisons pour lesquelles c'est capital de les connaître.